Merci d'avoir accepté notre invitation. Les accidents de la route font régulièrement la une de l'actualité avec leur lot de victimes. Il a été malheureusement constaté une tendance haussière des décès, des accidents également, du nombre d'accidents, notamment au premier trimestre 2024. Est-ce que cette tendance se maintient en ce début de saison estivale ? C'est vrai que la tendance est à la hausse de l'ensemble des indicateurs de l'insécurité routière en Algérie. Une hausse de près de 8% pour le nombre d'accidents, de 5% pour celui des décès. C'est justement la raison pour laquelle nous déployons énormément d'efforts ces derniers temps dans le domaine de la sensibilisation et de la prévention pour inverser un petit peu la tendance et essayer de modifier les comportements des usagers de la route. Justement quels sont ces plans prévus, élaborés en prévision de la saison estivale ou justement les accidents ont tendance à augmenter encore ? Il faut savoir que la saison estivale est très accidente aux jeunes parce que durant cette période on enregistre une forte mobilité et c'est-à-dire des déplacements fréquents, notamment des villes de l'intérieur, c'est-à-dire des villes aïa de l'intérieur qui convergent vers les villes aïa côtières. Et c'est des déplacements généralement avec les conditions climatiques qui s'effectuent de nuit. Les gens préfèrent circuler de nuit et la circulation de nuit augmente également le risque d'accident. C'est la raison pour laquelle on enregistre un nombre très important d'accidents durant cette période. Et au niveau de la délégation nationale de la sécurité routière, la campagne pour les grands départs en vacances a été permanisée dans le plan d'action de la délégation. Cette année, à l'instar des années écoulées, il va y avoir un riche programme de sensibilisation pour lequel on a sollicité des partenariats. Déjà avec la radio nationale qui nous a aidés pour la réalisation de spots radio de sensibilisation. Il y a aussi des spots télévisés qui vont être diffusés. Cette campagne sera lancée à partir du 1er juillet. Il y a aussi un partenariat avec l'entreprise Naftal que je salue, puisque toutes nos actions de proximité seront menées au niveau des aires de service de Naftal. Et on a choisi les stations-service qui sont implantées sur des axes routiers accidentogènes. Là, il va y avoir, bien sûr, avec la collaboration de nos collègues de la gendarmerie nationale et de la Sûreté nationale, il va y avoir des actions de sensibilisation au plus près des usagers. Ce sont également des actions qui vont débuter le 1er juillet. Qui vont débuter le 1er juillet. Il y a eu aussi la réalisation de supports didactiques des clients, des flyers, etc., qu'on va distribuer aux usagers. Et lorsque un automobiliste rentre dans une aire de service, c'est le moment privilégié pour pouvoir faire passer des messages et pour sensibiliser un petit peu sur les risques des accidents de la route. Le facteur humain est souvent cité comme principale cause des accidents. Est-ce aussi le constat de vos enquêtes ? Oui. Le facteur humain est donné pour être à l'origine de près de 95% des accidents survenant sur les routes algériennes. Et c'est un constat qui est établi sur la base des données fournies par les services de sécurité, à savoir la Direction générale de la Sûreté nationale et le commandement de la Gendarmerie nationale. Parce qu'il faut savoir qu'à l'issue d'un accident corporel de la circulation routière, il doit impérativement y avoir une procédure judiciaire qui est transmise au parquet, puisque c'est un accident corporel, ce qui dénote un petit peu la fiabilité des données. Et ces données, justement, font référence à la prédominance du facteur humain comme principale cause des accidents de la circulation routière. Mais lorsqu'on parle un petit peu du facteur humain, si on est en train de disséquer un petit peu ce facteur, on va retrouver l'inobservation des règles de la circulation routière. En premier lieu, c'est l'excès de vitesse. L'excès de vitesse qui est donné pour être à l'origine de près de 20% des accidents. Et il y a les manœuvres dangereuses, il y a l'inobservation, c'est-à-dire des limitations aussi de vitesse dans les lieux urbanisés, etc. Tout ça, c'est une partie du facteur humain. Dans le cadre de ce facteur humain également, il y a, on remarque, une absence de maîtrise de la conduite automobile, puisque près de 20% des conducteurs impliqués dans des accidents de la circulation ont un permis probatoire, c'est-à-dire un permis de moins de deux ans. Si on prend la tranche des titulaires de permis de moins de cinq ans, ils vont être près de la moitié des conducteurs impliqués dans des accidents. Ça reste important, le taux reste important. C'est les tendances lourdes du bilan de l'accidentalité qui est observée au niveau de la délégation nationale à la sécurité routière. Il y a une forte implication des jeunes conducteurs de moins de 29 ans qui représentent près de 20% également des conducteurs impliqués. Il y a la prédominance aussi, c'est-à-dire il y a une forte progression des motocycles, l'implication des motocycles dans les accidents de la circulation. Ils ne représentent que 3% du parc automobile national. Ils sont impliqués dans plus de 20% des accidents corporels. Et derrière un accident de moto, c'est presque, généralement c'est une mort sur le lieu de l'accident. D'autant que souvent il n'y a pas de protection. Oui. Au-delà du non-respect du code. Voilà, justement. Et c'est la raison pour laquelle on intensifie ces derniers temps les actions de proximité et les campagnes de sensibilisation en direction de cette catégorie d'usagers. Le week-end, le samedi, on était au niveau de la ville de Radaïa. On a mené une action avec... Parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a des groupes de motards très structurés en Algérie sur lesquels on va s'appuyer pour faire passer justement nos messages de sensibilisation. Il y a eu un véritable engouement par rapport à cet événement et aussi c'est-à-dire la société civile et le mouvement associatif ont très bien apprécié cette action de proximité. Et on va les aider justement à améliorer ce travail de proximité puisque la délégation nationale à la sécurité routière a réalisé des guides didactiques et des guides pratiques pour les motards qu'on va distribuer gracieusement au profit de ces associations à partir de la semaine prochaine. Vous abordiez le facteur humacom principal responsable de ces accidents, l'implication forte des jeunes dans ces accidents. C'est un petit peu l'identification de ces raisons, des lacunes également qui vous a amené à revoir la stratégie de formation pour l'obtention du permis de conduire. Justement, sur la base de l'analyse du bilan de l'accidentalité, il ressort clairement qu'il y a des défaillances et des insuffisances dans le système de formation et aussi dans le système d'examen. C'est-à-dire qu'on arrive à obtenir sans permis, sans pour autant avoir toute la capacité et toute l'expertise voulue pour la participation à la circulation routière. Dans le cadre des projets et dans le cadre de la stratégie de modernisation adoptée par le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, on est parti vers la modernisation et l'automatisation, la numérisation du volet de la formation et des examens du permis de conduire. C'est-à-dire tout le parcours ? Tout le parcours. C'est un système d'information qui va englober aussi bien du dépôt du dossier au niveau de l'auto-école jusqu'à l'examen théorique dans une première phase. Parce qu'il y a des discussions aussi avec le CDTA, c'est le centre des technologies avancées, pour justement trouver une solution également pour les preuves pratiques. Dans le cadre de la modernisation du système de formation, il va y avoir bien sûr le suivi du parcours, c'est-à-dire du candidat du dépôt du dossier jusqu'à l'épreuve, jusqu'à l'examen théorique. Et on va offrir également aux auto-écoles des outils de suivi. Et il y aura une véritable transparence dans tout le parcours jusqu'à l'examen théorique. Monsieur Nait, ce sont donc les TIC qui viennent à la RISCUS pratiquement pour revoir justement le système de formation pour l'obtention du permis de conduire, mais pas que. Oui, parfaitement. On s'appuie sur les technologies de l'information et de la communication, dans le cadre d'une stratégie de modernisation de notre système. Parce qu'il faut savoir que l'examen théorique du code de la route sera opéré à travers un système multimédia. Voilà. Lorsque le candidat se présente au niveau d'un centre d'examen relevant de la délégation nationale à la sécurité routière, il sera en face d'un micro-ordinateur. Il va y avoir un QCM. C'est des questions de manière aléatoire qui vont être posées et qui vont toucher l'ensemble du programme de formation. C'est-à-dire qu'il faut savoir que le programme de formation, c'est un arrêté qui vient d'être signé par M. le ministre de l'Intérieur des collectivités locales et de l'aménagement du territoire tout dernièrement, qui a été publié tout récemment dans le journal officiel. Il fixe un petit peu les axes de formation contenus dans le programme pour l'obtention du permis de conduire. Et là, toutes les questions vont toucher aux différents axes de ce programme de formation. Le secourisme, les priorités de passage, la conduite défensive, la conduite écologique, etc. Tout ça a été récemment intégré dans le programme de formation et ces questions vont toucher l'ensemble du programme. Il faut savoir également que plus de 1000 questions illustrées ont d'ores et déjà été réalisées au niveau de la délégation nationale à la sécurité routière. Et elles sont en cours de traitement au niveau du CERIS. C'est-à-dire le centre de recherche, le CERIS qui n'est plus à présenter. C'est lui qui s'occupe justement de la numérisation de ce système et du développement du logiciel. Il y a également le volume horaire. Le volume horaire, oui, qui a été augmenté justement pour être en adéquation avec le nouveau programme. C'est-à-dire qu'on sera plus exigeant par rapport aux connaissances des candidats. Et c'est la raison pour laquelle on va offrir plus d'heures de formation au niveau des auto-écoles. Et ces heures d'enseignement au niveau des auto-écoles doivent être effectives parce qu'elles seront sanctionnées par un examen très rigoureux et aussi un examen où l'intervention humaine est exclue. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de pratique de complaisance dans la proclamation des résultats puisque c'est le logiciel qui va décider du résultat final du candidat. Tous les types de permis seront concernés ? Tous les types de permis seront concernés parce que la réglementation prévoit que pour le passage d'une catégorie à une autre, on est obligé d'avoir toujours la partie théorique du code de la route. Parce que lorsqu'on passe d'une catégorie B vers la catégorie C, il y a une signalisation qui est propre au transport en commun, qui est propre également au poids lourd, etc. Alors on doit impérativement vérifier les connaissances du candidat. Il va passer également cette partie théorique à travers le système multimédia. La mise en œuvre de cette nouvelle stratégie de formation, elle est prévue pour quand ? Bon, la nouvelle stratégie, elle est prévue à la fin de l'année 2024, début de l'année 2025, puisqu'il va y avoir au départ des huilaïas pilotes qui vont abriter ce système. On ne va pas le généraliser d'un coup sur l'ensemble du territoire national. Oui, on a choisi 4 huilaïas représentatives au niveau des différents régions du pays. Ça sera une période expérimentale pour parfaire le système. Et il va y avoir également l'accompagnement du sériste pour éliminer peut-être des quelques impondérables, c'est-à-dire pour donner à ce système plus d'efficacité. Et là, on va procéder à la généralisation. Pour ce qui est des centres d'examens, on a demandé à l'ensemble des délégations de huilaïas d'inscrire des opérations dans le cadre du budget de la loi des finances de 2025, d'inscrire des opérations pour la réalisation de centres d'examens qui répondent aux normes. C'est à ce prix qu'on va élever le niveau de formation et qu'on va conférer plus de rigueur aux examens pour l'obtention du permis de conduire. Il y a aussi l'aspect pratique qui n'a pas été occulté, puisque nous avons entrepris des démarches auprès du CDTA, ça fait à peu près 15 jours, pour nous proposer un système qui va prendre en charge un petit peu les preuves pratiques du permis de conduire, c'est-à-dire avec des caméras, des algorithmes, etc., pour conférer, pour encadrer un petit peu le travail des inspecteurs du permis de conduire et pour aussi conférer plus de rigueur à cet examen. Les autoricoles, elles ont été impliquées dans tout ce processus ? Bien évidemment, c'est-à-dire les syndicats d'auto-école, on est constamment en relation avec les syndicats d'auto-école et leur implication va s'effectuer très prochainement de manière plus pratique au niveau déjà du sériste pour entendre un petit peu leurs préoccupations et c'est-à-dire répondre également à leurs besoins et à leurs doléances parce que le système qui est développé, il va aussi apporter un bénéfice pour les auto-écoles. Elles peuvent planifier les formations, elles peuvent suivre le parcours individuel de chaque candidat, elles auront aussi, c'est un tableau de bord qui va leur permettre de savoir est-ce que les assurances sont en cours de validité, tout ça, c'est un tableau de bord qui va être offert aux auto-écoles. Et c'est un outil qui, dans l'objectif, c'est-à-dire d'élever le niveau de formation et aussi de conférer plus de rigueur à l'examen, c'est un aspect pour lequel tout le monde adhère, c'est-à-dire que ce soit les auto-écoles ou que ce soit bien sûr les citoyens qui ont envie, qui eux-mêmes, c'est-à-dire les familles qui envoient son fils ou sa fille présenter un permis de conduire, lorsqu'elle obtient son permis, ils sont sûrs qu'elle est apte à participer à la circulation en toute sécurité. Le permis de conduire à point, on en parle depuis des années, est-ce que le projet est toujours à l'ordre du jour ? Il est toujours à l'ordre du jour, le système du permis à point est toujours à l'ordre du jour et il ne reste que quelques fonctionnalités à développer avec notre partenaire, l'imprimerie officielle. Et c'est-à-dire dans les cas extrêmes, il sera opérationnel dans à peu près une année, une année et demie. Le fichier des contrevenants multirécidivistes. Pour ce qui est du fichier des contrevenants multirécidivistes, il est contenu dans le système du permis à point parce que chaque contravention qui est commise par un usager de la route, elle est inscrite automatiquement au niveau du back-office de la délégation, c'est-à-dire qu'elle est consignée dans la base de données des contrevenants au niveau de la délégation. Pour donner un plus grand aperçu sur le système, actuellement, chaque permis qui est activé au niveau de n'importe quelle commune, au niveau d'Algérie, que ce soit dans l'extrême sud, une fois qu'il est activé, on a une occurrence au niveau de la délégation. Déjà, le système, la plateforme, elle est déjà en place. Maintenant, il nous reste, c'est-à-dire quelques modules d'exploitation qui doivent être développés. Et c'est une durée qui ne saurait dépasser une année et demie. Outre le facteur humain, l'état des routes peut aussi contribuer aux accidents. L'état des routes, que ce soit à la réception ou bien à la maintenance, est-ce qu'il y a un travail que vous faites en collaboration avec d'autres secteurs ? Bien évidemment. Au niveau de la délégation nationale à la sécurité routière, lors de la création de cette délégation, on a tenu compte de cette dimension transversale des missions de la délégation. C'est la raison pour laquelle il y a une direction de l'action intersectorielle, qui est érigée au sein de la délégation nationale à la sécurité routière. Et dans le cadre justement de la lutte contre le facteur route et son implication dans les accidents de la circulation, on procède annuellement au recensement des points noirs en matière d'accidents. Lorsqu'on parle de points noirs en matière d'accidents, selon la dénomination et selon la définition qui est adoptée, c'est une portion de route de 100 mètres linéaires, au niveau de laquelle se sont produits trois accidents corporels en une seule et même année. Là, ça devient un point noir en matière d'accidents, et tous ces points noirs sont recensés au niveau de la délégation nationale à la sécurité routière, et ils sont transmis au ministère des Travaux publics pour engager un plan de résorption. C'est un travail qui se fait de manière cyclique, et on reçoit des rapports périodiques des services de Willaya pour nous édifier par rapport à l'état d'avancement de ce travail de résorption. Il y a l'état des infrastructures, l'état des voitures également, de la signalisation, il y a pas mal de facteurs également qui s'ajoutent au facteur humain. La signalisation, pour le facteur route, c'est essentiellement la signalisation routière, qui fait parfois des faunes, qui ne donne pas assez de visibilité par endroit aux usagers de la route, notamment lors des virages prononcés. Pour ce qui est de l'état du véhicule, il y a aussi la défectuosité des systèmes de freinage, c'est la principale cause des accidents de la circulation. Mais aussi paradoxal que cela puisse paraître, c'est les véhicules neufs qui sont le plus fortement impliqués dans les accidents de la circulation routière. Parce que c'est concomitant avec l'infraction qui prédomine dans ce bilan de l'accidentalité, qui est l'excès de vitesse. Et généralement, lorsqu'on est dans un véhicule neuf, on ressent un petit peu le confort, on s'adonne un petit peu... De la légèreté. De la légèreté, voilà. Et on appuie trop sur le champignon, et le drame est au bout de la haute. La vidéoverbalisation, est-ce qu'on y pense ? La vidéoverbalisation, c'est un projet qui a été développé par les services de la DGSN. C'est un système vers lequel les services de police vont bientôt s'acheminer. Mais il faut savoir qu'il y a un aspect légal qui empêche son exploitation immédiate. C'est qu'au niveau du code de la haute, la verbalisation doit se faire par un agent verbalisateur, c'est-à-dire un APJ qui constate l'infraction. La contravention, c'est-à-dire de manière automatisée ou la vidéoverbalisation, n'est pas encore prévue dans les textes. C'est une disposition qui a été proposée et qui a été retenue dans le cadre du projet de loi modifiant la loi 014 relative à l'organisation, la sécurité et la police de la circulation routière. La culture de la sécurité routière commence à l'école ? Oui, elle commence à l'école. Il y a une avancée dans ce cadre précis puisqu'il y a eu un décret qui a été promulgué pour la généralisation de l'enseignement, de l'éducation routière dans les différents paliers de l'enseignement. Et le projet qui est inscrit au niveau de la délégation, c'est d'aller très vite vers une plateforme éducative qu'on va développer également avec nos partenaires, c'est-à-dire avec des jeux interactifs, avec du contenu informationnel, etc., en direction des écoliers et également en direction des candidats au permis de conduire. On doit leur donner aussi de la matière et on doit les accompagner pour l'obtention de ce permis. Dernière question, M. Naitel Hossine. Est-ce que vous pensez qu'on arrivera à harmoniser un petit peu les chiffres relatifs aux accidents de la route entre les différentes parties qui, justement, communiquent en ce sens ? Justement, c'est une très bonne question. C'est-à-dire qu'on se perd dans les chiffres. On se perd dans les chiffres et en vertu, c'est-à-dire des textes, la délégation et une structure leader en matière de sécurité routière. Et on aimerait unifier un petit peu ces données. Il faut savoir qu'actuellement, il y a un projet de réalisation d'un système d'information en partenariat avec la Gendarmerie nationale et la Sûreté nationale pour mettre en place une base de données nationale des accidents de la route. Cette base de données va être élargie par la suite aux services de la santé parce qu'il faut qu'il y ait un suivi des blessés au niveau des structures sanitaires. C'est une recommandation de l'Organisation mondiale de la santé à laquelle on devra impérativement souscrire puisque les rapports mondiaux sur la sécurité routière invitent les États membres, justement, à mettre en place ce système national. de collecte des données. C'est un chantier qui est en cours et c'est un chantier qu'on va réaliser très bientôt en collaboration avec la Gendarmerie, la Sûreté nationale et également le ministère de la Santé. Monsieur Ahmed Nait El-Hossine, commissaire divisionnaire, délégué national à la sécurité routière, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie pour l'invitation également. Merci, très bonne écoute.